Salut c'est Naamas, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais réaliser une tarte totalement chocolat. C'est parti pour la recette. Pour notre recette de tarte totalement chocolat, nous allons dans un premier temps réaliser une pâte sucrée cacao, puis une ganache chocolat noire. Pour notre pâte sucrée cacao, nous allons avoir besoin de farine, de cacao poudre, de sucre glace, de poudre d'amande et de sel, de beurre et d'un oeuf. Pour notre pâte sucrée cacao, nous allons dans un premier temps tamiser toutes nos poudres ensemble, c'est-à-dire notre farine, notre cacao poudre, nos sucres glaces, notre poudre d'amande avec notre sel. Puis faire sabler avec notre beurre en morceaux et ensuite rajouter notre oeuf. Sous-titrage ST' 501 La pâte sucrée cacao est enfin finie, nous allons la filmer et la mettre pendant 2 heures au frigo. Nous allons maintenant réaliser notre ganache chocolat noir. Dans un premier temps nous allons faire chauffer notre crème liquide, puis mélanger ensemble notre chocolat noir avec notre miel. Une fois que notre crème va bouillir, nous allons la verser en plusieurs fois sur notre chocolat. Mélangez délicatement et une fois que le mélange sera fini, nous rajouterons notre beurre. Pour la recette de notre ganache chocolat noir, nous allons avoir besoin de crème liquide, de chocolat noir, de miel ainsi que de beurre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Notre pâte sucrée cacao est enfin refroidie, nous allons maintenant la foncer et la cuire. Dans un premier temps, nous allons préchauffer notre four à 170 pour après faire une cuisson à 150 degrés pendant 15 à 20 minutes. Sous-titrage MFP. Notre four de tarte chocolat est cuit, je l'ai échablonné de chocolat fondu. Nous allons maintenant la finir en versant la ganache et en la laissant cristalliser au frigo. Sous-titrage MFP. Et voici la suce du chef. Lorsque vous étalez votre pâte sucrée cacao, évitez de trop la travailler afin que le gras de votre cacao poudre ne ressorte et rende la pâte fragile. Pour la ganache chocolat noir, versez bien votre crème en plusieurs parties afin que votre chocolat fonde correctement. mélangez bien à la maryse et non au fouet sinon vous risquez d'émulsionner et d'incorporer de l'air à votre ganache. Et ce sera tout pour la suce du chef. Notre ganache est enfin figé, nous allons juste la déco. Notre tarte chocolat est maintenant finie. J'espère que vous avez apprécié la recette et que vous aurez autant de plaisir que moi à la faire. Lâchez un petit j'aime et abonnez-vous. A bientôt pour une nouvelle vidéo.